... Au menu de cette édition, ce midi, des tricoteuses en Alsace. Elle se retrouve tous les jeudis à Vittelsheim depuis 35 ans. Un rassemblement de joyeuses retraitées que nous rencontrerons dans un instant. Une belle initiative à Limoges où des plongeurs bénévoles font découvrir les joies de la plongée à des personnes handicapées dans un nouveau centre aquatique adapté pour les accueillir. Mais avant cela, donner ou redonner le goût de la lecture aux personnes malvoyantes, c'est possible grâce à un nouveau dispositif innovant, un système de lunettes équipé d'une caméra qui lit et retranscrit le texte en audio. Pour les malvoyants, cela veut dire plus d'autonomie. Le moment est important. Samy Malvoyant va pouvoir lire, reconnaître les objets et les visages grâce à ce dispositif révolutionnaire. Cette mini-caméra fixée sur la branche d'une lunette va photographier et retranscrire en voie de synthèse les informations. C'est le doigt, votre index, qui va déclencher la lecture. Vous positionnez votre index à l'endroit où vous voulez commencer la lecture. A l'aide du système de conduction osseuse, la voie synthétique délivre l'information directement dans l'oreille de l'utilisateur. Oui, carrément, c'est une découverte de pouvoir lire le journal. Parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Je regardais les images, mais c'est tout. Journaux, panneaux de signalisation, menus dans les restaurants, horaires de bus. Ce dispositif est une véritable aide visuelle pour les personnes malvoyantes. Durant une heure, Samy a pu tester cette technologie. Maintenant, il pourra être lâché dans la rue. Il pourra aller au restaurant tout seul parce qu'il pourra avoir la carte du restaurant. Il pourra regarder une affiche, regarder un horaire de bus, regarder un horaire SNCF sans que je sois à côté de lui pour lui dire. Il pourra vraiment être autonome. Simple, discrète, mais pas pour autant bon marché. Compte tenu de la technologie utilisée, les lunettes Orcam coûtent près de 4000 euros. La famille de Samy a décidé de lancer une souscription sur un site spécialisé. C'est le handicap qui fait que c'est cher. Tous les matériaux pour les handicapés sont excessivement chers. C'est dommage que ça soit si cher justement parce que sinon on l'aurait déjà acheté à mon avis. Les nouvelles technologies au service du handicap, de quoi redonner à Samy le goût de la lecture. On poursuit à l'Aquapolis de Limoges, une nouvelle structure spécialement adaptée qui accueille des cours de plongée pour personnes handicapées. Ce sont des bénévoles des clubs de plongée du département qui assurent leur prise en charge. Un moment magique pour ces femmes et ces hommes qui, dans l'eau, retrouvent un peu de légèreté et le plaisir de bouger. Rendez-vous à l'Aquapolis pour une séance de plongée un peu particulière. Cinq personnes handicapées vont nager et respirer grâce à des bouteilles dans ce nouveau lieu enfin adapté à la pratique. Les handicapés, ils ont un problème de thermorégulation. Donc ici, l'eau est à 31 degrés, qui est excellent pour un handicapé. Pour demander si ça va bien, on fait ce signal-là. Pour certains, c'est une première. Je suis très impatient d'essayer. Moi, je suis prêt pour tout le demander. On est parti. L'heure du grand plongeon arrive. Sans exagérer, on assiste à une véritable immersion dans un bain de bonheur. Regardez, j'ai réussi ! Il a partenu sa respiration, il s'est bien remmené. Je me sens comme pousser des ailes. Certains plongeurs handicapés sont plus expérimentés et toujours séduits par ce nouvel univers. Moi, je suis tout assis dans mon fauteuil, je vois toujours tout à la même hauteur. Là, quand je suis dans l'eau, je peux me mettre debout, je peux me mettre assis, je peux être couché, je peux être sur le dos. De retrouver tous ces mouvements et ces trois dimensions, ça a été vraiment un plaisir immense. Ce sport demande un encadrement particulier. Il faut deux moniteurs, un à l'arrière pour équilibrer le plongeur et un devant pour communiquer avec lui. Mais les bénévoles ne comptent pas leur temps. Un grand sourire déjà, c'est un grand remerciement de chaque handicapé, anti-plongeur. Et quand ils ressortent avec une banane comme ça, c'est déjà un remerciement. Prochain objectif, permettre à tous les clubs de la Haute-Vienne d'emmener des plongeurs handicapés régulièrement à l'aquapolis. Certains se prennent aussi à rêver de plonger en mer rouge. Depuis plus de 35 ans, tous les jeudis à Vittelsheim, près de Mulhouse, les tricoteuses et brodeuses se retrouvent à l'association Rencontres et Loisirs. Un club qui attire des passionnés, des dames qui viennent de tout le département pour échanger trucs et conseils, mais aussi papoter, comme elles disent. Un point à l'endroit, un point à l'envers, mais pour entendre le cliquetis des aiguilles le jeudi à Vittelsheim, il faut tendre l'oreille. Car ça papote autour de cette grande tablée de tricoteuses à laquelle nous nous sommes invités. Bonjour, vous êtes Madame Fleish ? Oui, Madame Fleish. C'est bien ici, le club des tricoteuses ? Créé il y a plus de 35 ans, le club de tricot de rencontres et loisirs connaît un succès qui dépasse largement les limites du village. Il y a toujours une très bonne ambiance. Oui, ça se voit, ça papote là. Oui, oui, papote, une montre à l'autre. On n'est pas vraiment une responsable du tricot qui montre parce qu'une montre, c'est son savoir-faire à l'autre. Échange de savoir-faire, mais surtout un lieu où l'on se retrouve pour montrer les photos des petits-enfants causés cuisine. Ces petits cadelets que tu avais faits, ça c'était trop bon. Bref, prendre des nouvelles les unes des autres. Tu n'as pas encore fini le pull, mais tu sais, je suis dans les cartons là. Alors c'est quand même une demi-journée qu'on est ensemble, qu'on peut papoter un peu. Et des fois on entend des choses qu'on ne savait pas parce que je ne peux plus bien marcher, alors je ne peux pas aller sortir seule. Il faut toujours avoir quelqu'un avec moi. Et là, ça permet de voir les copines, c'est ça ? Mais oui, mais oui. En tricot ou en point de croix, cadeaux de Noël ou d'anniversaire, tous les prétextes sont bons pour se retrouver. Même si on sait que les destinataires de ces cadeaux, eux, ne seront pas forcément ravis. C'est sûr, pour les jeunes, ils n'aiment pas tellement... Les petits lapins ? Ni les petits lapins, ni la broderie alsacienne. Mon fils, il n'aime pas du tout. Mais ça fait quand même partie de notre patrimoine. Bien sûr. Notre pays à nous. Et puis ne vous y trompez pas, ces mamies sont bien plus modernes qu'il n'y paraît. Et ça, vous trouvez l'inspiration pour leur prochain tricot. Pour entrer dans votre paille, on était le prochain. Sous-titrage ST' 501